Et bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! On se retrouve aujourd'hui sur Assetto Corsa pour tester un mode qui va nous faire plonger dans le futur pour quelques jours, quelques heures même. Avant le début de la saison 2017 de Formula, on teste le mode Formula Hybride. Alors on va vous parler en précision de ce mode. Une fois qu'on sera sorti de la chicade de Tambourino, on va essayer de passer ici à l'intérieur. Est-ce que ça passe ? Oui, non ! C'est passé, c'est très très chaud. Alors on teste aujourd'hui la Formula Hybride. Alors qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est à mode donc pour Assetto Corsa qui est payant pour la somme de 3€. Vous aurez à votre disposition un modèle de voiture. C'est une course monomodèle que vous avez sous les yeux. Et grâce à la magie du montage, je vous présenterai un petit peu tout ce qu'il y a. On va faire quelques tours avec différents skins, évidemment sur différents circuits pour voir un petit peu comment cette voiture se comporte. Pour ma part, c'est une des premières courses que je fais. J'ai été un peu au large. On est évidemment au volant avec le TS-PC Racer. Et comme assistance, on a la stabilité à 50%. Et puis c'est tout. Alors c'est un mode payant, évidemment. Vous retrouverez le lien dans la description pour pouvoir en profiter si d'aventure vous êtes convaincu. Vous avez eu droit, il y a très peu de temps, d'un on-board de preview de cette voiture. Et aujourd'hui, on est là pour la tester un peu plus en profondeur. Alors on est d'abord ici à Imola, évidemment. On va essayer de ne pas rater notre freinage. C'est pas mal. Et on va voir un petit peu ce que ça donne avec cette voiture en vue embarquée. Évidemment, j'ai choisi la couleur rouge pour rappeler l'Italie et les Ferrari. Alors ce sont des voitures monomodèles qui arrivent avec des spécificités de la Formule 1 pour cette saison 2017. Ça comprend notamment le DRS, le KERS qui est géré automatiquement. Et un moteur avec une hybridation, une boîte 8 vitesses, évidemment. Donc c'est assez classique de ce que va donner la Formule 1 pour les années à venir. En tout cas, c'est un petit peu la volonté de ce mode. Et il y a plusieurs choses qui sont positives avec ce mode et d'autres qui, malheureusement, sont négatives. On va les évoquer tout au long de ces vidéos. La première chose que j'aimerais évoquer avec vous, c'est la physique de la voiture et le force feedback. Évidemment, c'est à des points cruciaux de ce genre de jeu. Et force est de constater qu'on est assez convaincu. En tout cas, pour ma part, j'ai retrouvé dans le comportement de cette voiture quelque chose de beaucoup plus sympa. Attention à quoi ? Minerali. Oui, ça passe. J'ai trouvé quelque chose de très sympa, mais il y a quelque chose qui me dérange quand même. C'est que, alors je vais vraiment être pointilleux pour dire d'embêter le monde, mais c'est pas assez extrême. En tout cas, c'est pas l'image que je me fais de la Formule 1 moderne à l'extrême. Pourquoi ? Parce que quand on voit passer certains protos dans Assetto Corsa, moi je suis beaucoup plus impressionné de la 919 hybride que de cette voiture-là. Alors que pourtant, on a quelque chose ici qui devrait nous permettre de faire des passages en courbe absolument hallucinants. Et malheureusement, c'est pas le cas. Et c'est un peu dommage parce qu'on a toujours ce sentiment de devoir piloter une F1 ancienne génération, alors que sous les yeux, on a une F1 nouvelle génération. Et ça, c'est un peu perturbant parce que, certes, ça passe beaucoup plus vite, ça c'est clair. Vous passerez tester cette voiture et ensuite tester... Oh, c'est trop large ! Ça va, on peut corriger. J'ai pu la récupérer in extremis. Presque. La différence, en fait, c'est que vous avez vraiment la physique d'une F1 poussée, mais vous avez un hybride, justement, entre un Proto LMP1 et une F1. C'est assez bizarre. Donc c'est très perturbant, en tout cas visuellement, par rapport à ce que vous avez en main. Mais bon, c'est plus une déception pour moi qu'autre chose parce que la voiture a tout pour plaire, mais elle n'est pas assez extrême. Elle ne pousse pas assez à fond sa physique. Et c'est vraiment quelque chose de dommage parce qu'il ne manque pas grand-chose pour que ce soit un mode... Oh, parfait ! Alors, on va essayer de s'en sortir, évidemment. L'IA est actuellement à 95%, si jamais vous vous posez la question. Et franchement, on va terminer cette course ici à Imola. Là, on passera après sur une autre, je ne sais pas encore où on va aller, mais pour le coup, vraiment, la physique, elle n'est pas assez extrême. La physique, elle est forcément liée au Force Feedback. Alors, je suis avec le PC Racer ici. Forcément, le Force Feedback est assez bon, mais il ne permet pas de comprendre quand la voiture décroche. C'est-à-dire que vous allez arriver en courbe à pleine vitesse, ça va passer 9 fois sur 10. Et la 10e fois, ça va décrocher. Et ben voilà ! Voilà, suffisait de le dire. On va essayer de repartir. Voilà, donc c'est exactement l'exemple que je dis. C'est que je suis passé comme les deux tours d'avant, sauf que cette fois-ci, ce n'est pas passé. Allez comprendre pourquoi. En tout cas, ça, c'est un défaut pour moi dans ce mode Formula Hybride au niveau de la physique. Pour le reste, c'est du pur fun. Et on change de décor. On est assez pang. Et c'est parti. On essaie de bien s'en sortir. On a dû passer directement à gauche. Alors, il y a pas mal de choses qui sont regrettables dans ce mode. On va continuer à aller avec les points négatifs. Moi, un truc qui me dérange. Oui, 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 attention. J'essaie de ne pas toucher les autres. On bloque un peu les roues. Allez, ça passe. Quelque chose qui est un peu dérangeant pour moi, c'est que ce soit un championnat monomodèle. Alors, certes, vous payez 3 euros pour une voiture déclinée en plusieurs livrets. Mais c'est un petit peu dommage parce que ça ne crée pas vraiment de hiérarchie. Est-ce que je peux faire l'extérieur ici ? Alors, ça passe très très bien à l'extérieur. Ça a une tenue en courbe absolument démentielle. Alors, ça, c'est vraiment génial par contre. Voilà, il y a des choses qui pêchent un petit peu. Donc, le fait que ce soit des monomodèles, c'est un peu dérangeant. Si on veut continuer à pinailler, à trouver des choses qui ne sont pas top pour un mode payant, une fois de plus, je le répète, vous avez droit à différentes compositions de gommes. Dur, médium, tendre. Malheureusement, quelle que soit la gomme que vous choisissez, les flancs des pneus sont les mêmes. Vous n'avez pas des pneus avec des bandes de couleurs différentes. Je sais, c'est du modding, mais ça n'aurait pas coûté grand-chose à faire pour un mode payant, je le répète. Bon. Donc, ça, c'est un peu dommage parce que si vous voulez faire de la ligue avec ces voitures, parce que je pense que sincèrement, beaucoup de ligues peuvent s'intéresser à cette voiture-là, avec un championnat monomodèle, ça peut être très fun. D'ailleurs, ça pullule sur les vidéos des chaînes YouTube de ce moment, que ce soit Jimmy Broadbent en Angleterre ou Game Master Video, Inside Seam Racing. Il y a énormément de chaînes YouTube qui s'intéressent à ce mode parce que c'est le premier que l'on peut vraiment tester avec des voitures typées F1 2017 modées. Parce que les voitures pures F1 2017, on les aura dans les F1 2017 le jeu, mais ce ne sera pas encore la même chose, en tout cas au niveau physique. Donc, un problème au niveau des gommes. On sent bien la différence au niveau des gommes aussi, au niveau du comportement. Donc, c'est un peu dommage. Visuellement, elles sont très jolies. Moi, je suis un gros, gros fan des voitures. Elles sont agressives, elles sont belles. Les caméras embarquées donnent envie. Même si, par rapport à ce qu'on a pu voir comme caméra embarquée, j'ai vu il y a deux jours de ça une vidéo du Real Championship qui faisait une comparaison entre la voiture modée et la voiture IRL. Et on a le même problème avec ce mode comparé à un vrai tour d'une voiture pendant les essais de Barcelone. C'est qu'on a quelque chose qui n'est pas vraiment, comment dire, c'est pas assez large. Ça paraît encore trop fin. On a l'impression que c'est vraiment un mode d'un châssis de base qui n'est pas encore complètement aussi démentiel que ce que seront les voitures IRL. Donc voilà, ça, c'est aussi quelque chose qui me déçoit un petit peu. Mais je vous dis, c'est du détail fondamentalement. Il y a plein de choses que l'on va retenir de ça. La première chose, je voudrais la partager avec vous et je vais vous en faire profiter tout de suite. C'est le son parce qu'on a vraiment le son de l'hybridation avec le sifflement, la récupération d'énergie au freinage. Le bruit du Kers est également bien... Enfin, le MGK, le MGK, je ne sais plus le nom de... Bref, la Power Unit électrique, on va l'appeler comme ça. Comme ça, vous voyez un peu de quoi je parle. C'est vraiment très, très convaincant. Je vais vous laisser profiter un peu de la fin de cette course ici à Sepang et on se retrouvera après du côté de Spa Franca. Sous-titrage Société Radio-Canada Et nous prenons le départ de la troisième et dernière course. Alors comme pour Sepang, je serai en post-commentary pour vous donner mon contenu et mon ressenti. Alors que tout à l'heure, à Imola, évidemment, je ne l'ai pas précisé mais j'étais en direct pour vous montrer mon premier tour de roue avec la voiture et franchement, on sent vraiment qu'il faut en parler plus posément de cette voiture sans être forcément gêné par ce qui se passe à l'écran. D'autant plus que vous avez déjà eu un on-board pour profiter de l'ambiance de la voiture. Alors, on est ici à Sepang Corchant avec, vous le voyez, pareil, toujours les iens au niveau 95. Donc vous avez entendu le son de l'hybridation qui est vraiment cool. Autre chose qui est bien implémentée dans le mode de base, je trouve, c'est peut-être bête, mais les caméras. Les caméras sont convaincantes, elles sont bien placées. Elles rappellent évidemment les vraies caméras F1, mais elles sont bien placées. Aussi au niveau du pilote, on a vraiment les combinaisons Sparko et tout. Là, le code des skins est aussi bien fait. Franchement, je trouve que c'est plutôt convaincant. Après, ce n'est pas réel. Forcément, ce ne sont pas les vraies voitures, mais c'est convaincant. Le force feedback dont j'en ai parlé, c'est sympa. Le son aussi, etc. Donc il y a beaucoup de choses positives malgré les problèmes que j'ai évoqués au niveau de la physique, au niveau de la réalisation. Alors maintenant, on va évoquer un dernier point avant de terminer cette vidéo. C'était très chaud ici. Le mode est payant. Oui, il vous coûtera 3 euros. Mais je reste à votre attention. J'arrive tout de suite. Ne dépensez pas ces 3 euros. Pourquoi ? Parce que dans quelques jours, on a des modeurs français qui travaillent depuis déjà quelques semaines sur le mode ACFL F1 2017, qui lui sera également payant pour Assetto Corsa. Je crois qu'il sera aussi développé pour R-Factor 2. Je me trompe certainement, mais je crois qu'il est disponible sur d'autres plateformes. En tout cas, pour Assetto Corsa, d'ici, je crois, fin de ce mois de mars, dans une dizaine de jours même pas, on aura droit à un mode payant sur Assetto Corsa qui, lui, reprendra les voitures de la saison 2017. On aura donc les Williams avec leurs ailerons arrière spécifiques. On aura la nouvelle Force India. On aura la Ferrari, la Toro Rosso, la Mercedes. Toutes seront refaites avec le skin et surtout le modèle 3D correspondant. On aura donc l'aileron arrière avec l'aileron en T qui est donc surplombant. L'aileron de requin qui est absent ici des voitures. On n'a pas l'aileron de requin. Les modèles seront différents. Les livrets seront corrects. Les pilotes, etc. Il y aura normalement, si j'ai bien vu, les différents types de pneus qui seront des Pirelli et pas des... Voilà. Donc, on aura tout le contenu qu'on veut avoir ici, en fait, avec ce championnat-ci, mais en version officielle et fin 2017. Et ça, ça donne vraiment envie. Alors, pour l'instant, s'il n'y avait rien d'autre, je vous dirais de vous jeter sur ce mod parce qu'il est vraiment fun. Moi, j'ai adoré rouler avec cette bagnole. C'est pour moi un des mods les plus réussis depuis ces derniers mois sur Assetto Corsa. Franchement, j'ai pris un pied monumental. Alors, le fait qu'il soit payant peut peut-être vous rebuter. Mais franchement, si vous avez 3 balles à mettre pour un mod, mettez-le dans celui-là parce qu'il est vraiment très fun. Et surtout avec vos potes, vous pouvez vous partager le mod et rouler en multijoueur. Ça, il ne faut pas le faire, mais bon, on n'est pas dupe de la réalité non plus. En résumé, c'est un excellent mod qui, je pense, va satisfaire beaucoup de fans de Formule 1 en attendant le début de la saison qui débute la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises, à Melbourne. Donc franchement, c'est du très très bon. Et voilà, il faut attendre. Alors, je vous testerai évidemment le mod ACFL F1 2017, évidemment. Il y aura la version bêta qui sera mise à disposition des gens, mais la sortie officielle sera un peu plus tard. Mais ne vous inquiétez pas, on pourra tester tout cela dans quelques jours et vous aurez aussi mon avis sur ce mod-là. Je n'avais pas testé le F1 2016 par manque de temps, même si je remercie les développeurs de me l'avoir envoyé à l'époque. Mais voilà, donc, restez attentifs à tout ce qui va se passer. Je vous invite à vous rendre dans la description pour voir un peu ce qu'il en retourne concernant la fiche technique de cette formule hybride. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce mod à la mode et on se retrouve très vite pour vivre de nouvelles aventures. Et d'ici là, et bon amusement en piste, les amis. Salut, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501